Le monde des arts martiaux vous ouvre les portes de son dojo pour vous faire découvrir le ninjutsu. Cet art martial qu'employaient les ninjas va vous transporter à l'époque du Japon féodal. Les cours sont encadrés par le shihan Bernard Bordas, élève direct du soke Masaki Hetsumi, qui est l'héritier des 9 écoles ninja et samouraï du Bujinkan. J'absorbe son attaque, je passe sur le côté un ninjashi, je reviens vers lui, je l'entraîne dans mon sillage, tac, et là je descends. En général lorsque je donne des cours en première heure c'est ninjutsu, budotajutsu, nimpotajutsu. En fin de compte, quand je parle de ninjutsu ce sont toutes les techniques de marche, les techniques de grimpe, et tout ce qui parle d'infiltration, tout ce qui est principe. Dans le but de mieux faire comprendre l'art des ninjas à ses élèves, Bernard Bordas met en scène des reconstitutions historiques en se mettant dans la peau d'un shinobi en mission. Je vais choisir un point, je vais retirer, ici, il faut avoir confiance. Voilà, après, je prends mon outil. Et là, je vais commencer à scier les barreaux, par exemple. Et là, l'équipe qui va venir dans une heure, les barreaux seront déjà pressiés. Cette mise en scène montre une des méthodes employées par les shinobi pour mener à bien leur mission d'espionnage. Chaque ninja occupait un rôle bien défini. Les barreaux, il n'a plus qu'à tirer dessus pour pouvoir pénétrer dans la maison, prendre les renseignements et ressortir avec. Et pour ne pas qu'il reste pendant 10 minutes à scier les barreaux, se fatiguer, transpirer, après rentrer dans la maison essouffler, moi je pressis les barreaux, je m'en vais. Les barreaux sont en bois au Japon, généralement. Et lui, il n'avait plus qu'à arriver, rentrer, prendre les choses et partir. Le cours se poursuit avec l'apprentissage des techniques de Taijutsu, où les élèves développent la confiance en soi en apprenant à se protéger de façon naturelle face à l'imprévisible. Tu ne prévois pas de l'aventure. L'aventure, c'est l'imprévisible. Et après, je ne sais pas, ça peut être un petit genou, ça peut être une projection, ça peut être une projection, mais je ne sais pas. Donc à vous de dire, vous êtes là, en train de lire, il y a un danger qui arrive, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me mets sur la pointe des pieds ou au contraire, est-ce que je m'ancre ? Ça dépend de la situation. Si c'est une mamie qui vous tombe dessus, il vaut mieux vous ancrer pour la retenir. Si c'est une voiture, il vaut mieux être léger et passer par dessus. Le principe, ça peut être l'ancrage, la non-résistance, l'art de rendre le corps léger, comme on l'appelle, le travail des énergies internes. Des démonstrations sont réalisées pour faire découvrir aux élèves l'art de contrôler la circulation des énergies internes pour créer de la non-résistance ou rendre son corps lourd ou léger. Tu mets ta main comme ça, tu mets ta main sur mon bras et tu plies mon bras comme ça, force, force. Voilà, donc là, c'est force contre force, vas-y, vas-y, je suis tombé sur un coup de feu. Et là, il ne faut pas croire que si je rigole, je me moque de toi. C'est quand je rigole, mes énergies sont fortes. Vas-y, vas-y. Oh, la belle chose. Et là, je rigole, vas-y, vas-y. Ça ne plie pas, ça craque un peu, mais ça ne plie pas. Merci. Voilà, vous me soulevez. Vous voyez, là, je suis très tendu. Relâche. Et là, je me détends, vous me soulevez. C'est vrai que je me suis tombé. D'accord ? Donc, où je suis détendu et là, toutes mes énergies circulent, je suis souriant, je rigole et tout ça. Ou bien, je m'encre au sol. Et si je m'encre au sol, je suis lourd. On va apprendre à découvrir son corps de différentes manières et comment, avec ce corps, on peut se défendre. Donc, les techniques sont très, 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 très vastes. Mais les fondamentaux, c'est on va apprendre les techniques de déplacement, on va apprendre les positionnements. Et il y a aussi l'art de projeter. Voilà. Il y a l'art aussi de frapper. Donc, voilà. Donc, c'est surtout ces fondamentaux que les gens vont apprendre au départ. Quand il donne le coup de poing, je mets le ninja à chiche, je fais ça, ça suffit. Mais moi, ce que je veux, c'est créer un vide. Parce que là, il peut mettre une tonne de force. Je suis sûr que mes poings, ils seront assez forts. Alors que s'il rentre sur le bourrin et que je mets la main comme ça, qu'elle n'est pas assez forte, je me suis pété la main ou le poignet. Quand je parle des techniques du butotajutsu, ce sont les techniques que j'ai apprises auprès de Sokiyatsumi au Japon. Donc, les techniques du bujinkan. Bernard Bordas a passé une longue période au Japon à étudier le ninjutsu chez le Soke Mazaki Atsumi. Il recevra la ceinture noire de l'école Togakure et un 15e dan des mains de son maître. La véracité de ces techniques le conduiront à entraîner les forces spéciales antiterroristes de Zagreb, ce qui fait de lui un expert dans l'art du combat réel. C'est pas plus compliqué que ça. Non, non. Mais c'est vrai que j'aurais pu simplement reculer ici pour pousser, tout simplement. J'aurais pu faire des projections. Je passe. Ou bien c'est simplement ça. Donc, ce sont les différentes écoles. Par exemple, Gyokoryu, Kotoryu, Togakoryu et Kukishinenryu, Takagiyushinryu, Shindenfudoryu. Donc, ce sont des écoles qui ont des principes très particuliers et on enseigne donc chaque année un thème ou bien un principe d'une école. L'objectif du cours est d'amener les élèves à composer leur propre réalité et ne pas être prisonniers d'une technique. En lieu de faire Ninja Hashi et de pousser, vous faites un Tai Sabaki, BOOM ! Avec deux plaques dans les oreilles et voilà. Merci. C'est très simple. Ce qui est bien, c'est qu'il ne faut plus exister à un moment. J'existe, donc je suis un conflit pour lui. Quand il m'attaque, il n'y a plus rien. D'accord ? Ça va ? C'est bon. Merci. Allez-y, à vous. Nous sommes une association qui avons créé évidemment un centre de formation. Donc, ce centre est ouvert à toutes les personnes qui veulent approfondir leur connaissance sur les Ninja Ninjutsu. C'est-à-dire, on a plus de 150 livres sur le Ninjutsu qui sont consultables. Alors, en japonais, en allemand, en espagnol, en anglais, très peu en français. On a du matériel, donc on peut reconstituer du matériel. Donc, on a une forge, on a des outils ancestraux pour utiliser de façon, on va dire, le plus traditionnellement possible. Aussi bien des cunailles, des grappins, des scies, du matériel utilisé par les Ninjas. Ça va aussi par les armes comme des arcs, des arbalètes, des couteaux de lancée, des flèches. Tout ça, on peut le fabriquer sur place, de façon traditionnelle, avec des outils traditionnels. Ceux-ci, ce sont des mesachis. C'est-à-dire, ce sont des flèches que l'on lance à travers un bambou, grâce à un bambou. Donc, ça fait partie des shikomizoué, des cannes truquées des Ninjas. Donc, généralement, les Ninjas qui étaient déguisés en moines errants, avaient leurs bâtons, leurs bambous. Ils mettaient leurs flèches à l'intérieur, avec un petit papier pour montrer qu'ils étaient des moines, des gens qui allaient faire des assaises, par exemple. Donc, ils étaient en pèlerinage. Donc, ils marchaient tranquillement. Et lorsque, à l'inuit, ils venaient, ils prenaient leurs bambous et les renseillaient. Depuis des années, le shihan Bernard Bordas œuvre pour préserver la tradition ninja. Il est sans aucun doute le meilleur instructeur de ninjutsu en France. Comme j'ai dit, rentrez et rentrez là. Vous disparaissez. C'est-à-dire que vous donnez une présence sur la cuisse. Et hop, vous passez de l'autre côté. Lui, la concentration est sur la cuisse et la frappe est de l'autre côté. Shiu-jitsu. Parce qu'il faut savoir que lui, c'est un membre de plusieurs groupes différents de la tradition ninja et de gens qui sont agréés au Japon et en Occident encore à l'heure actuelle. Donc, c'est des gens qui sont en contact aussi également avec des familles héritières ninja et d'autres gens qui sont en contact avec des héritiers d'école ninja samouraï qui sont respectés et tout dans le monde entier. Il a étudié toutes les facettes de cet art. Ce qui m'intéresse, c'est que je suis ici et quand il attaque, la cible a disparu. C'est bête, hein ? Maintenant, la cible, elle peut disparaître comme ça. C'est ça, c'est intéressant. Il y en a même une qui est intéressante que j'aime bien, c'est ça. Je disparais mais je suis là. D'accord ? Je disparais mais je suis encore là. Un, deux. D'accord ? Un, deux. D'accord ? Et en taille sabaki ? Là ? Il faut voir parce que c'est noir sur noir. Depuis le début du cours, chaque technique est accompagnée d'un enseignement okudène, la transmission orale du maître à l'élève. Sans la compréhension des okudènes, la technique n'est qu'une suite de mouvements robotisés et non adaptés à un combat en situation réelle. Ce qui est un petit peu intéressant quand on est dans une voiture, c'est quand le mec qui roule, qui téléphone, qui regarde le GPS ou qui se romaquille, et bien si quelqu'un lui rentre dedans, il y a un accident. Là c'est pareil. Si vous êtes dans votre corps et que votre esprit part à droite ou à gauche, vous n'êtes pas concentré. Mais au fait, comment fait-on pour s'inscrire ? Il suffit d'envoyer un mail lemonddesartsmartiaux.gmail.com et demander les dates de session. Allez sur le Facebook. Pour le moment, le Facebook c'est à mon nom, Bernard Bordas. Sinon, on fera un Facebook spécial pour le club et pour le centre très bientôt. Sur les genoux, nous je te remercie, on change de cou. Premier, je passe sur le côté en coinçant sa main. Jumanji, Shuto, un petit coup dans le coude, je passe derrière, je contrôle sa jambe, je casse le poignet. Je passe dessus, je repasse sur le coude, et c'est la jambe droite qui passe en dessous. Et ensuite, en passant en dessous, elle soulève et c'est la jambe gauche qui frotte. C'est ensuite que je coince. Pour participer au prochain stage, envoyez un email à l'adresse suivante lemonddesartsmartiaux.gmail.com ou contactez directement Bernard Bordas sur la page Facebook Le Monde des Arts Martiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada